On est beaucoup plus étendus, nos cinq sites vont du Vieux-Port, où on se trouve en ce moment, jusqu'au Pont-Marie de l'Incarnation. On n'a pas le même horaire, on est de jour plutôt que de nuit. On donne des horaires étendus. Plutôt que d'être seulement deux heures par jour, on fait huit heures par jour et ça dure pendant un mois. Donc, à partir du 24 juin jusqu'au 25 juillet, un autre élément majeur, il n'y a pas d'interprète présent en chair et en os dans les écoles des tableaux. C'est donc une édition d'Où tu vas qui explore nos autres éléments de notre ADN. À Terre promise, on a des portraits grandeur nature parce qu'on voulait voir la couleur des personnages. À Lance-Availlant, ça a complètement changé la proposition artistique du tableau, qu'il n'y ait pas d'interprète. D'être de jour, ça fait qu'il faut repenser certaines choses. On n'a pas la lumière pour venir nous dire où regarder. Ça veut dire que le spectateur, on sait que son regard est plus libre. Ça fait qu'on a plus axé sur s'assurer que le son le fasse plonger dans l'univers, dans l'atmosphère unique de chaque tableau. Je sais qu'entre spectateurs, ça pouvait être stressant d'aller à Où tu vas puis de se dire j'ai 120 minutes pour voir cinq tableaux, il y a des fils à certains tableaux. Là, c'est sûr qu'on est au moins libérés de ça. On a un mois pour les faire. On peut en faire un, deux, trois. Ils ont l'air éloignés sur la carte, mais par la piste cyclable, ça se fait vraiment rapidement. C'est vraiment la rivière, le liant entre les tableaux. C'est l'autoroute pour aller rapidement d'un tableau à l'autre, vraiment utiliser la rivière. de la rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada